Une fois élu, PASTEF n'a jamais imaginé son avenir politique électoral pour 2024 sans Ousmane Sonko. Ousmane Sonko recalé, Nentech, Bacir. Il y a une frange de PASTEF qui n'adopte pas Bacir. Non. Surtout les sonkoistes purs et durs. Je suis désolé. Il y a une frange de PASTEF qui garde le silence par rapport à la candidature de Bacir Diomae Faye. PASTEF c'est un parti que je connais. Sincèrement, je vous le dis. PASTEF. Ce qui est dit que l'Ousmane a dit, c'est que le PASTEF est de sympathisants ou des gens qui ne sont pas militants de PASTEF. L'Ousmane a tout fait pour que le PASTEF puisse continuer. Sans lui aussi que le projet puisse continuer. Il y a une bonne frange qui se fait. Non, je suis désolé, c'est que ce n'est pas possible. PASTEF, il n'est pas adopté la candidature de Bacir Diomae Faye. C'est ce que je vais vous dire. Et si je vous le dis, je connais ce parti. Bacirou fait l'unanimité. Unanimité. Oui, il fait l'unanimité. Mais Bacirou, les ex-candidats, pour qu'ils ne sont plus en train de porter sa candidature. Aujourd'hui, ils sont les plus en train de porter la candidature de Bacirou Diomae Faye. C'est Birame Soleil Diop, c'est Abbas Fahd, c'est El Malik. Et nous, pourtant, nous avons retiré des fiches de parrainage. Parce que, ben, nous avons joué avec l'État, avec l'État, avec le régime. Ils ne connaissent pas, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, mais ils ne connaissent pas.